bonjour à tous bonjour à tous mes followers j'espère que vous allez bien et si ce n'est pas le cas je vous souhaite prendre rétablissement parce que la santé c'est l'essentiel bref pour ceux qui me découvrent pour la première fois je suis Juliette Schlegel l'écrivain mon nom d'artiste c'est Julika parce que je suis artiste et je suis freelance journaliste j'écris beaucoup d'articles sur le Congo beaucoup d'articles sur l'Afrique beaucoup d'articles enfin sur le Cameroun etc donc bref je le dis parce qu'il faut que je me situe parce que si je ne me situe pas peut-être vous n'allez pas mieux me cerner pour ceux qui me découvrent pour la première fois donc en fait bref je suis citoyenne allemande et j'ai grandi au Cameroun je suis née dans la zone anglophone où j'ai pu avoir mon probatoire et mon BPC à Bamenda et comme vous savez le Cameroun c'est un pays bilingue c'est à dire il y a un côté francophone et puis un côté anglophone et je suis née dans ce côté anglophone qui est en fait minoritaire parce qu'il faut bien le dire mais cependant nous les anglophones nous sommes des bamelikés nous sommes tous des bamelikés les bamelikés c'est à dire il y a bamelikés anglophones et il y a bamelikés francophones et c'est ces gens là qu'aujourd'hui on nous appelle puisqu'il y a eu des revendications qui depuis des années n'ont pas été solutionnées et ça a dégénéré une guerre et aujourd'hui on nous qualifie nous les bamelikés tous d'ambasoniens voilà donc la plupart des personnes dès que tu dis que tu es bameliké au Cameroun les gens t'associent aux ambasoniens donc c'est déjà ça le problème la situation voilà le problème c'est quoi mon coeur mon coeur saigne parce qu'il y a eu beaucoup de tueriques c'est tout à fait normal dans des guerres quand il y a la guerre c'est comme ça c'est à dire les citoyens qui meurent les femmes qui sont décapitées parce que les femmes et les enfants sont des premières victimes et c'est ça dans les guerres qui se passent au Cameroun voilà les femmes et les femmes les élèves et les enfants ça c'est des premières victimes ensuite là les soldats voilà là encore c'est courant et nous le savons ce qui va me chagriner et qui fait en sorte que j'ai vraiment mal c'est que cette semaine il y a eu une petite fille de 3 ans qui était dans la voiture et elle allait à l'école avec sa maman et quelques minutes plus tard partant de la maison une maman qui a bercé son enfant le matin et qui lui a fait le petit déjeuner qui ma foi a fait ce que l'état du Cameroun a demandé aux mamans parce qu'il faut que je vous dise encore que la plupart des parents sont en brousse ils ont fui d'autres se sont déplacés internes et ils souffrent parce qu'ils n'ont pas où vivre vous comprenez et le Cameroun c'est comme ça quand tu as une personne en tête c'est à dire c'est une autre vie comment je vais dire une autre vie que je ne peux pas vous expliquer c'est à dire que la corruption et le parrainage c'est à un niveau vous ne pouvez pas imaginer peu importe ceux qui vont à l'Europe ceux qui viennent ici étudier avec nous quand ils traversent la mer méditerranée si vous vous rendez compte ce qu'ils font vous n'allez pas croire c'est inami les mots me manquent pour vous dire ça mais je ne peux pas rentrer dans ça sinon on va dormir ici donc si vous voulez je pourrais faire je pourrais lancer des webinaires et vous inviter et nous allons apprendre à connaître l'Afrique interne parce qu'il y a des choses que même si on vous parle vous ne pouvez pas comprendre et pourtant c'est vrai et c'est pour ça que c'est ça qui rend la résolution du conflit camerounaise très très difficile bref je ne suis pas là pour ça je continue donc cette maman elle a tout fait sa petite fille a pris son chou son petit nounou comme tous les matins elle est rentrée dans la voiture et subitement Caroline cette fille Caroline d'y a de 3 ans a été comment je vais dire je ne veux pas dire assassinée ça dit parce qu'il y a eu un meurtre vous comprenez il y a eu un meurtre bref la maman a vu comment un soldat tient à bout portant sur sa fille et quelques minutes plus tard le même soldat a été lynché et tué par une foule comment je vais dire en colère voilà la situation et par la suite qu'est-ce qui va se passer la plupart des femmes certaines femmes camerounaises vivant en Europe surtout se sont acharnées contre cette maman disant que c'était sa faute et c'est là où je vais en fait y revenir en passant qu'est-ce qui s'est passé parce que je vais donc vous donner la version officielle du ministre de la défense camerounaise et du chef et du chef de police ou bien chef de gendarmerie de ce de ce meurtrier parce que je ne veux pas dire qui est un assassiné non c'est un meurtrier croyez-moi et vous allez décider vous-même et par la suite je vais vous dire pourquoi est-ce que nous sommes en arrivée là avant de commencer prenons quelques minutes pour l'âme de cette petite ange Caroline Diaye mes chers followers voilà ce que le chef c'est-à-dire le patron de la gendarmerie dans une voice il a dit je vais essayer de paraphraser si vous voulez en savoir davantage cherchez sur Google ou bien sur Facebook parce que moi je vais vous dire la vérité je sais je suis créateur de vidéos je sais comment je peux prendre ces vidéos entrecoupées et vous faire voir mais généralement je suis très consciente parce que je me dis ce genre de vidéos a été filmé par des gens en situation de guerre par des gens qui souffrent je ne peux pas utiliser leurs droits sans leur payer et c'est ce que la plupart des gens font vous voyez et j'en profite pour vous dire que cette semaine j'ai reçu 3 à 4 vidéos je vais paragrapher rapidement avant de revenir sur ce que le ministre de la défense et le chef à travers le chef de police ou bien le gendarmerie a dit dans une voice est-ce que je l'ai vous savez au Cameroun nous sommes dans Abamenda et Aboya dans les zones anglophones il y a cette guerre meurtrière il y a une vidéo que j'ai vue c'est-à-dire vous voyez des femmes et des enfants et des hommes la police arrive dans un village c'est la débandade vous voyez comment les parents et les enfants fuient les enfants pleurent au dos vous dans la vidéo ils sont en train de fuir l'armée et de l'autre côté ils sont en train de fuir les séparatistes imaginez-vous vous êtes au milieu de l'eau voilà vous êtes là au milieu là ce sont les caïmans et de l'autre côté je ne sais pas ce sont les bois ou je ne sais pas quoi vous ne savez pas où aller je les ai vus en train de c'est-à-dire le cri ça m'a fait mal pendant des jours vous ne pouvez pas imaginer dans une autre vidéo vous voyez un homme qui est assis derrière une moto il n'a pas fait du mal la moto est en train de rouler et subitement un soldat sort l'arbre et le fauche sur la moto le monsieur tombe et il roule il roule et le soldat s'en va comme si rien n'était une méchanceté pure et simple sur un citoyen anglophone qui n'a rien fait et même s'il avait fait puisque dans la vidéo on voit le monsieur se lever et souffrir dans sa douleur et continuer sa route et on voit le soldat prendre une autre route ça c'est la deuxième vidéo la troisième vidéo c'est des jeunes filles âgées je ne sais pas âgées dans les moins de 20 ans des teenagers comme on le dit on les ramasse une petite fille on enlève les habits elle est nue dans un service je ne sais pas si c'est le commissariat mais on peut bien voir qu'on est en train de leur demander de délivrer leurs frais en basonnière et ces enfants disent je ne connais pas I don't know I have no idea et on les tape dessus on les demande de sauter de sauter nu allez savoir ce qui se passe hors caméra et c'est les mêmes gens qui les postent sur une autre vidéo on voit les jeunes anglophones qu'on a arrêtés dans une zone francophone je ne sais pas ce qu'ils ont fait je ne suis pas la justice mais vous voyez comment on prend une machette et on les tape à la plante des pieds et quand je dis taper c'est frapper vous vous demandez si c'est sur l'être humain vous vous demandez comment est-ce qu'on a fait pour que les gens que l'État camerounais que nos parents ont payé ont travaillé le café l'explantation s'élever moi-même je l'ai fait pour que nous puissions mériter ça je vais vous dire une chose aujourd'hui c'est que au Cameroun aujourd'hui il suffit d'être bameleke d'être bamon ou encore d'être tout simplement anglophone parce que nous avons les mêmes cultures qu'on vous traite d'ambazonnière et ces mêmes gens là c'est une groupuscule parce que selon moi le président Paul Biya ne peut plus diriger le Cameroun ça se ressent on ressent une faute on ressent que le pays n'est plus gouverné parce que je vais vous dire pourquoi parce que on voit des gens qui ont passé leur vie en France 20 ans en France et qui ne peuvent pas construire une phrase une phrase correcte pendant ces 20 à 21 ans qu'ils ont passé en France parce qu'un jour ils ont sorti des maquettes sur la toile pour dire qu'ils vont couper les gens en France on ne sait pas on les a vus dans des journaux parce que j'ai vu moi-même un journal qui avait reporté ils sont retournés au Cameroun un est retourné au Cameroun et ils l'insultent les bâmes et les guets du matin jusqu'au soir et ce qui moi je ne peux pas répondre aux gens comme ça parce que c'est qu'ils sont manipulés je sais qu'ils sont parce que vous savez l'Afrique c'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre surtout le Cameroun c'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre c'est-à-dire que vous voyez des intellectuels à cravate mais allez voir ce qu'ils font dans allez voir ce qu'ils font et ce qu'ils disent ce qu'ils sortent de leur bouche la manipulation la corruption c'est un niveau la médiocrité qui est arrivé à un certain niveau qu'on ne peut plus en parler donc ils utilisent ce genre de personnes qui hier se mettent dans un ils disent si j'étais Paul Biya j'allais finir avec les anglophones c'est-à-dire avec nous parce que c'est sur nous qu'il a commencé à insulter et après il dit les anglophones sont des idiots ils ne sont rien mais moi par contre je ne peux pas lui répondre parce que mon niveau ne me permet pas de lui répondre mais c'est pour vous dire en fait que cette situation ça dit c'est des gens recrutés parce que si Paul Biya était encore à l'état dans l'état à la tête comme je le sais ces choses n'allaient pas ça n'allait pas exister et ce garçon va plus tard plus loin il dit que cet enfant a mérité de passer de vie à très bas parce que le soldat a raison et je vais vous dire une chose pourquoi je le dis normalement je ne m'occupe pas des gens pareils c'est juste une petite illustration pour vous dire que en fait nous les bas milikés et les anglophones en général dans ce pays nous sommes comment je vais vous dire ça nous sommes à la merci c'est-à-dire nos parents et nos familles sont à la merci de ces gens c'est pour ça que j'interpelle tous ceux qui sont dehors de se pencher sur cette question anglophone au Cameroun je vous en prie parce que les vidéos que vous voyez vous ne pouvez pas imaginer ce que les gens souffrent vous ne pouvez pas imaginer je suis une fille du Cameroun je n'ai jamais travaillé dans le gouvernement de Pondia je n'ai jamais travaillé dans le gouvernement des opposants mais j'ai ma petite idée là-dessus parce que j'ai écrit un livre en 2012 d'ailleurs un livre qu'ils ont dit tout de suite que ça n'existait pas que j'ai inventé des choses ils l'ont dit et ils ont saboté ce livre il ne faut pas imaginer j'en reviendrai pour le moment je parle comme ça parce que je vais revenir sur Caroline Diaye s'il vous plaît paix à son âme donc en fait c'est-à-dire dans une autre vidéo comme je suis en train de vous dire c'est-à-dire que quand vous regardez comment est-ce que les paysans les paysans anglophones je veux dire la communauté anglophone souffre dans sa chair vous ne pouvez pas les maisons sont brûlées vous ne pouvez pas imaginer moi je n'accuse personne parce que je me dis à la guerre comme à la guerre d'après ce qu'ils disent mais j'accuse le fait que cette petite fille qui a trouvé la mort est devenue comment je veux dire certaines se mettent à je veux dire à visage découvert ils s'en moquent et dire ils vont jusqu'à dire que c'est bien comme ce qui s'est passé que c'est bien parce que sa mère va souffrir toute sa vie durant voilà c'est des choses que nous sommes en train de lire et c'est des choses que nous recevons sur des coupures et sur des coupures des coupures voilà et d'autres par regret ils reviennent demander pardon mais en fait c'est bien c'est bien beau de demander pardon je reviens alors pour vous dire pourquoi nous sommes arrivés là-bas mais avant je vais vous donner les éclairages du ministre de la défense ou bien encore du chef du chef de 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 ce meutrier parce que moi je l'appelle un meutrier et vous allez comprendre pourquoi je l'appelle un meutrier c'est pas un assassin mais c'est un meutrier parce qu'il y a une différence entre un assassin et un meutrier parce qu'un meutrier il a prémédité voilà ce qui se passe je suis pas je suis pas juge mais je lis je lis et je connais la différence donc bref voilà ce qui s'est passé c'est que le chef leur a demandé un chef qui venait de prendre son service il y avait cela un mois quinze jours le matin il leur demande il demande à quatre soldats d'aller plutôt d'un côté où les séparatistes viennent parfois empêcher les enfants selon eux d'aller à l'école et à mi-chemin ils étaient quatre deux s'en ont allé et les deux autres ils ont décidé d'aller vers Molico exactement vers où la petite fille sera tuée donc ils sont allés ils ont mis un barrage et quand on parle de barrage au Cameroun ça veut dire que les policiers ou bien les gendarmes mettent les barrages et tout le monde qui passe ils doivent être contrôlés je comprends bien que c'est une zone de guerre mais le chef dit que c'est pas là-bas qu'on les avait envoyés parce que généralement là-bas c'est là où certains raquettent ils raquettent c'est-à-dire pour qu'une personne passe il faut payer de l'argent et dans ce cas-ci les gens sont en train de dire qu'il s'agissait de 500 euros pardon de 500 francs c'est pas et je vais vous dire que 500 francs c'est pas 1 euro ça fait 600 francs c'est pas donc ça veut dire que Caroline Diaye est morte pour une somme de moins d'un euro vous comprenez parce qu'après on va dire que sa maman je sais pas ce qu'il s'est passé ça c'est les ragots mais les ragots généralement c'est comme ça que les gens sont en train de dire que c'est pour ça j'étais pas là mais c'est des informations recoupées recoupées c'est un peu ça donc ils sont allés quand la maman est passée ils ont demandé à la maman de stopper comme généralement il n'y a pas de barrage elle est passée surtout que les barrages généralement c'est fait par la police sauf si c'est en temps de guerre que les gendarmes viennent faire ce genre de barrages je n'en sais rien toujours est-il que son patron dit que il a pris un tarsie quand la maman est partie a refusé de s'arrêter de s'arrêter il a pris il a pris un tarsie ils ont pris un tarsie et ils ont filé derrière et ils sont allés bloquer la maman la maman Ndiaye Elisette Ndiaye est sortie et ils ont commencé je ne sais pas peut-être qu'elle a refusé de payer nous ne savons pas ce qui s'est réellement passé et directement le meurtrier il a sorti son arme et il a tiré sur cet enfant dans la voiture c'est-à-dire l'enfant était dans la voiture et même pas dans la direction de la maman sinon la balle allait traverser et allait frapper sur la maman mais non il a tiré sur l'enfant et ce n'est pas la première fois il y a une vidéo sur Grasseville TV où j'interviens avec une représentatrice des droits de l'homme la vidéo est sur Grasseville TV et les enfants des gardes ils ont pris une maman avec un bébé au dos ils ont tué d'abord l'enfant ils ont tué le bébé au dos ils ont tiré sur la maman et ils ont tiré sur les enfants toute une famille et ils ont laissé là-bas nous de la diaspora on s'est levé pour ça donc pour vous dire en fait que je vais revenir vous dire pourquoi est-ce que c'est comme ça vous comprenez il faut appeler le chien par son nom parce que même un chien ne peut pas faire ça ça c'est un langage quand je dis il faut appeler le chien par son nom ça c'est ce qu'on appelle un adage ça n'a rien à faire avec un chien normal parce que ce sont des humains vous voyez même les chiens aujourd'hui ils accompagnent les aveugles ils gardent la maison ils sont au service de l'homme mais ces meurtriers ne le sont pas j'assume ce que je dis que c'est un meurtrier un politicien camerounais aurait dit que c'est un assassin l'assassinat non je n'ai pas fait droit monsieur je refuse que c'est un assassinat quand nous allons à l'école c'est pour revenir relever les gens et dire la vérité aux gens surtout en Afrique pour sauver des vies parce que si on le faisait si vous le faisiez comme moi Diaye la petite Diaye sera en vie et demain il faudra lire ce petit livre que j'ai là parce que vous refusez je suis exactement de la même famille quand je dis famille même ethnie parce que vous vous refusez de parler de l'ethnie pourtant c'est ce que vous faites vous discriminez les gens vous comprenez ça ne vous fait pas du mal ça ne vous fait pas du mal parce que c'est une anglophone pendant ce temps vos enfants courent dans les universités du monde entier même ici en Allemagne vous croyez que si l'Allemagne était comme vous je serais dans ce pays je serais aller en Côte d'Ivoire et sortir un album qui aujourd'hui est en train d'être entendu dans le monde si tout le monde était comme vous si tout le monde était comme vous le Ghana là aller faire de moi ce que je suis vous savez ce que le Ghana m'a fait je ne peux même pas vous dire parce que je vous dirai ça plus tard vous n'avez pas je vais vous dire une chose oui je suis ambazonienne oui je suis bamilité je suis ambazonienne je le dis haut et fort je défends les causes de chaque anglophone je m'en fous de la base de quoi que ce soit parce que je vous dis tout à l'heure pourquoi nous sommes en arrivée là le même respect que je vous donne le même respect que je donne à Paul Biya c'est le même respect que je donne à tout le monde sur cette terre vous me comprenez je suis loyal aux gens qui ont fait du bien et qui font du bien de la même manière que je suis loyal aux anglophones aux ambazoniens à la base au boulou au béti au bassa ou quoi que ce soit vous comprenez cette terre ne veut pas dire qu'on est bête parce que je vais revenir tout de suite et je vais vous dire quelque chose je vais vous dire je reviens vous dites que vous allez barrer la route aux gens de ne pas venir au Cameroun ça change quoi vous pensez que vous pensez que déjà vous nous avez déjà barré la route depuis parce que moi avec tout ce que j'ai fait ce n'est pas reconnu au Cameroun rien n'est reconnu même pas ma musique même pas mes livres vous croyez que c'est déjà me mettre de côté avec tout ce que j'ai fait sur la toile est-ce que vous m'avez invité un jour à un dialogue pourtant tout le monde sait que je suis la première activiste à écrire la lettre au président pour la libération de l'avocat anglophone maître Bala vous pensez que les gens ne parlent pas parce qu'on ne peut pas parler non c'est pas parce qu'on a peur de parler nous avons prôné la paix pour protéger la population anglophone moi surtout les anglophones m'ont mis de côté parce qu'ils n'ont pas compris ils n'ont pas compris que moi je ne suis plus humaniste je suis d'abord humaniste avant tout et aujourd'hui j'ai comme quoi vous avez vu je ne parle plus jamais de fédéralisme parce que j'ai compris j'ai compris très tôt quand les gens déconnent la politique quand tu fais une politique et que tu dis aux gens venions pas sauver les gens reste là après il ne faut pas lancer la quête l'argent ne doit pas passer parce qu'il y a des organismes dans le monde aujourd'hui si je veux recolter l'argent pour une organisation je n'ai pas besoin de mettre mon brand là dessus mon logo dessus je vais sur Facebook je prends l'organisme je mets le nom je dis envoyer la quête mes amis cotisés pour cette ONG je ne mets pas mon label pour cotiser de l'argent ou bien je ne prends pas un artiste dans un pays où les anglophones les chanteurs anglophones sont dans la brousse là-bas les enfants qui composent sont dans la brousse je ne prends pas un artiste je m'avais fait son conseil jusqu'à je soulève ma main en haut vous pensez que quoi vous pensez que quoi vous avez vu c'est depuis 99 je suis rentrée dans la danse avant vous parce que j'ai pris le risque de chanter pour Mandela et ça m'a fait j'ai perdu mon boulot j'ai perdu des boulots dans les sociétés quand ils se sont rendu compte que quelque part j'avais écrit pour Mandela ou bien j'avais sorti un article ça m'a coûté je peux m'asseoir là je raconte mais je ne raconte pas parce qu'elle me dit que c'est de la foutaise je me dis la vie a des risques on peut chuter on peut recommencer vous ne pouvez pas rater une fois vous croyez que c'est la fin du monde et vous manipulez les gens vous ne pouvez pas dire que qui a eu assassinat à Molico je refuse il y a eu meurtre avec préméditation vous avez fait le droit il y a eu meurtre avec préméditation parce que lui il est indiscipliné il ne va pas là où on lui a demandé mais il va en route attendre une famille et il a dans sa tête que c'est pour ça pourquoi le deuxième n'a pas tiré pourquoi le deuxième n'a pas tiré aussi si c'était un meurtrier une femme avait un enfant supposons même supposons même qu'elle peut-être elle était meurtrière mais l'enfant l'enfant n'a rien à foutre là-dedans vous pouvez l'arrêter vous pouvez l'arrêter et c'est exactement ce que la société a fait je reviens dessus parce que quand on linge on a léché ce gars moi je suis contre la peine de mort je suis contre l'incha de toutes les façons je suis humaniste pacifiste oui je le suis et de toutes les façons j'ai peur j'ai peur de Dieu c'est-à-dire je suis croyable un super fanatique ça veut dire que quoi ça veut dire que quand vous venez quand vous apprenez des lois quand vous apprenez vous partez à l'école de Molière rentrer en Afrique et appliquer ça cesser le pouvoir n'est pas une fin en soi parce que si on vous donne on a vu vous arrivez même à manager vos propres partis politiques il faut qu'on vous dise ça vous n'arrivez pas parce que c'est les hommes et je vous avais dit ça dès le départ je vous avais dit ça vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas gouverner les gens que vous ne connaissez pas ça ne s'apprend pas à l'école moi j'ai dit l'école est bien mais l'école n'est pas une fin à soi parce qu'il y a des gens qui ne sont jamais allés à l'école mais qui font des choses merveilleuses vous comprenez quand je dis l'école c'est pour qu'on a pour qu'on encourage les enfants aujourd'hui à y aller mais ça ne veut pas dire qu'il faut absolument aller à l'école pour réussir mais vous qui allez à l'école depuis on vous a subventionné l'état du commandement vous a donné des morses c'est pas comme moi parce que vous ne pouvez rien me reprocher quand je parle je suis sincère quand je parle je n'attends pas un poste d'administration je n'attends pas être membre de partie de quelqu'un de X ou de Y je suis d'une école où la médiocrité doit être bannie ou quand quelqu'un a un talent voilà on le laisse passer je suis de cette école là où la promotion canapé la femme camonaise ne doit pas aller tous les jours se coucher sur un banc pour être la serpillère nationale d'un X ou bien d'un groupement quelconque pour pouvoir faire ce que vous avez vu vous avez vu je fais mes choses sans toutefois je ne peux pas me mettre là et dire que lui ici au Camo on m'a forcé de faire ceci j'ai fait pour avoir tel truc non j'ai refusé dès ma plus tendre enfance et j'en suis fière de ça ça a été lent même avec la musique que j'ai fait je suis revenue vous m'avez on m'a demandé le canation canapé vous pouvez voir que j'ai été que Julika était sur une liste à la CRTV je suis passée dans les radios mais je suis partie parce que ça ne marchait pas avec ma philosophie je suis une femme respectable je ne peux pas ce qu'un homme peut avoir parce que j'aime la liberté j'aime la liberté en tout et l'Allemagne me l'a donné me lever je suis libre d'aller là-bas personne ne me frappe je suis libre de sortir c'est vrai partout c'est dur dans la vie si tu ne te bats pas tu n'as rien partout et c'est ce que je dis aux jeunes aux jeunes Caroline Diaye ne lira pas mon livre Caroline Diaye elle n'écoutera pas mes conseils mais sa mémoire sera valable parce qu'il y a un meurtrier qui l'a assassiné et ce meurtrier là il n'est pas mort parce que ceux qui ont formé ce garçon ils sont là ils sont vivants ils sont à Yaoundé maintenant j'entre maintenant dans la phase pourquoi on est arrivé pourquoi nous sommes arrivés à cette situation nous sommes arrivés à cette situation vous savez pourquoi parce qu'il y a des gens qui ont volé l'héritage de tout un pays et ils sont assis dessus et actuellement pendant que dans les zones anglophones les soldats camerounais sont en train de perdre leur vie pendant que les soldats vaillants sont en train d'être ridiculisés par des soldats mal formés c'est à dire des gens qui sont entrés nous voyons des recrutements comment ça se nous savons tous comment ça se passe si tu as un oncle qui est à l'ambassade si tu as quelqu'un ministre si tu as un oncle qui est dans un parti politique je ne sais pas quoi 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 c'est comme ça que ça se recrute au Cameroun et vous attendez quoi vous attendez quoi vous êtes surpris vous on tue les enfants depuis pour un porte-monnaie volé allons à Kodengui combien d'enfants sont versés à Kodengui parce qu'un jour ils avaient faim et ils ont volé c'était même ils sont là qu'on n'a jamais jugé ils ne savent même pas pourquoi ils sont là ils sont nombreux ils sont nombreux qu'est-ce que vous faites rien du tout vous parlez d'homosexualité vous parlez d'homosexualité vous voulez que je vous dise quelque chose je les respecte plus que vous parce que ces gens là ces enfants qui c'est leur porte de sortie et ils font du mal à eux-mêmes mais vous qu'est-ce que vous faites vous faites vous faites ça nous avons vu des listes paix à l'âme de Charles à tes baïennes ça c'est le seul Camerounais qui a pris mon livre Tim Charles et il m'a suivi il m'a dit tu sais j'aime l'expression sabitou que tu as utilisée je vais utiliser ça tout de suite vous savez parce que vous croyez que vous connaissez mieux que tout le monde vous croyez que parce qu'on vous couvre on va vous couvrir toute une vie vous pensez que parce que qu'il suffit si vous étiez pour le billard vous allez partir et les anglophones ne vont plus exister non les anglophones existeront toujours parce que ils sont partout voilà ils sont partout vous n'allez rien faire si vous cherchez une solution pacifiste les appeler c'est-à-dire les mêmes idiots que vous traitez les gens de bouillard d'idiot vous insultez les bamekés de cochon vous insultez je ne sais pas quoi les bameaux de serpents ou quoi que ce soit tous ces gens-là et les nous de la diaspora vous avez besoin de nous que ce soit aujourd'hui ou demain si ce n'est pas moi ce sera une autre vous en aurez besoin pour une cohésion nationale vous comprenez les ngetum ou bien vous dites comment tout ça les crasseurs les machins vous avez besoin c'est moi qui vous le dis j'avais dit ça il y a longtemps non allez regarder toutes mes premières vidéos il y a des années peut-être 2016 2015 2014 même je crois allez je n'ai pas tout mis mais allez regarder sur Grasseville TV écoutez ce que je suis en train de vous dire vous comprenez parce que l'union fait la force l'union fait la force vous avez oui l'argent est bien mais l'argent qu'on a bien travaillé pour acquérir ça a encore plus du goût ça a le goût du sucre parce que vous allez entasser à un certain moment vous n'aurez même plus où mettre et vous n'aurez plus personne qui va vous écouter parce que tout ce que vous faites là les gens ne parlent pas mais on sait où vous partez la situation d'aujourd'hui c'est à cause du mismanagement l'incompétence notoire vous comprenez surtout le Cameroun a affaire vous ne me payez pas pour cette heure-ci normalement vous devrez me payer pour ce que je suis en train de vous dire là parce que je suis ce que je dis je sais que c'est ça et c'est vrai que vous doutez ou pas que vous tournez parce que vous êtes des rois à tourner les choses quand les gens parlent vous tournez comment je vais dire vous tournez ça dans le sens que ça vous arrange et surtout quand on est Bameleke on est déjà un pion c'est-à-dire on n'appartient pas à une classe surtout une femme encore Bameleke déjà parce qu'une femme Bameleke doit déjà se battre avec ses frères Bameleke qui n'acceptent pas l'indépendance d'une femme et c'est pour ça que je suis ce que je suis parce que je me suis dit non ça c'est des choses traditionnelles c'est tout à fait il faut du temps pour que ça change mais ça ne veut pas dire que si un Bameleke me voit en train qu'on est en train de me frapper ils vont sauter dessus la preuve en est que je vois suffisamment la plupart sont revenus vers moi ils m'ont dit non mais c'est toi qui avais raison tu avais raison pleinement parce qu'avec ce qui se passe là et je leur ai dit écoutez ne jamais trop tard il faut bien faire parce que nous tous nous voulons une stabilité pour les jeunes Camerounais pour les jeunes Africains parce que quand ce n'est pas stable en Afrique ce n'est pas stable dans le monde vous ne pouvez pas dire vous ne pouvez pas voir un enfant qu'on a tué parce que ça ça a été prémédité et c'est parce que le soldat était mal formé dites ça aux gens dites ça et changez changez la formation mettez les gens capables à la place qu'il faut ne dites pas que oui parce qu'il faut cacher il faut cacher parce que non c'est un meurtrier je le dis voilà si ça ne vous arrange pas tant pis ne me suivez pas moi je n'ai jamais supplié les gens de me suivre jamais je ne supplie pas je n'ai jamais mendié quelque chose tout ce que j'ai mendié c'était la paix parce que je ne voulais pas voir les anglophones ou bien les soldats Camerounais tués dans une guerre parce que je savais je sais l'anglophone n'est pas ce que vous croyez là j'ai grandi avec les anglophones je vous a su changer parce que les anglophones je vous avais dit ça dès le premier jour c'est pas c'est pas vos histoires là que vous venez vous placer là-bas vous raconter non non c'est une autre mentalité parce que c'est des gars qui ont grandi dans la souffrance et dans l'endurance voyez et c'est des gars avec qui on pouvait juste dialoguer et qu'on peut encore dialoguer s'ils veulent vous pouvez pas vous mettre là vous dites que le bire le bire le bire ce sont les enfants des gens quand ils partent mourir c'est vous on a vu des familles des familles des soldats des gars qui sont qu'on a tué qui ont perdu leur vie dans les zones anglophones après deux semaines la maman est partie moi j'ai lu des histoires comme ça dans ma boîte c'est parce qu'on ne réagit pas parce que c'est tellement on ne sait pas par où et aussi nous allons payer nos fartures moi je suis quelqu'un je ne suis pas quelqu'un comme les autres nous voyons des autres on ne sait pas de quoi ils vivent mais ils viennent en Afrique et parfois on entend qu'ils ont volé les cartes bleues on entend qu'ils sont en prison mais quand ils sortent ils retournent au Cameroun ils sont accueillis avec des tapis rouges on les ouvre tout peut-être parce qu'ils appartiennent à une ethnie parce qu'il faut toujours dire ça aussi n'ayez pas on peut là dehors de dire la vérité parce que ce n'est que la vérité qui va construire le Cameroun le mensonge les gens vont faire semblant mais dès qu'il y aura un petit truc vous allez voir les gens la manière dont les gens vont réagir on va vous dire que c'est les mêmes gens vous n'allez pas croire et c'est pour ça et c'est là où les policiers Camerounais ratent parce que c'est des gens qui ont passé leur vie dans des universités payés par les papas et les mamans ils n'ont pas connu la souffrance des Camerounais donc ils ne comprennent vraiment pas c'est pour ça ils doivent être me regarder là et dire comment elle fait pour connaître tout ça parce qu'ils ne connaissent pas la réalité ils connaissent avant c'était ça avant je vais vous dire la vérité les bamilliquais les anglophones ça c'était les avant aujourd'hui ce n'est pas ça ce n'est plus ça enlevez ça dans vos têtes si vous enlevez ça dans vos têtes et vous appelez tous ces jeunes là qui se revoltent dans le monde vous asseyez vous dites venez on construit ensemble ça va marcher ça je n'ai même pas besoin que vous m'invitez parce que de toutes les façons vous avez vos stars vous avez vos artistes vous avez vos écrivains vous voyez pendant que ça brûle à Bamenda pendant que ça brûle à Molico vous organisez les Zawa même la Fekafout c'est terrible c'est-à-dire dans les hommes francophones tout est normal les gens sont insensibles c'est-à-dire on se demande si c'est le même Cameroun vous oubliez que les anglophones sont vos propres frères vous oubliez que les gars de la basse qui sont poursuivis parce qu'ils ont été ils ont payé le prix de leur violence que je leur avais dit de ne pas faire je leur avais dit aller dans la paix mais je ne suis pas là pour les juger mais ils ont été ils ont été traduits dans les tribunaux européens et ils ont écopé de leur de leur peine qu'ils sont en train de payer mais ça n'enlève rien du fait qu'ils sont Camerounais et que je les respecte vous comprenez je n'ai aucun problème avec qui que ce soit si je respecte Paul Biya ça veut dire je respecte Camtou ça veut dire je respecte n'importe qui là dehors je respecte j'ai mes mentors principaux que je respecte nous sommes en démocratie oui mais si Camtou ou Paul Biya font des erreurs la dernière fois quand je parlais je disais écoutez il faut dire quelque chose il faut dire quelque chose moi j'ai dit ça j'ai dit ça j'ai parlé au gouvernement j'ai parlé à Camtou ça veut dire que je suis comme je suis là où ça ne va pas j'ai réagi j'ai réagi surtout quand il y a des cas comme ça par exemple le cas de Malika par exemple le cas ça c'est des cas ça c'est des cas qui me touchent profondément et à partir de là j'en profite pour vous dire ce que je pense c'est comme ça parce que cet enfant son meurtre a été prémédité oui il ne suffit pas de faire les droits il suffit juste de lire et de prendre les faits tu mets les faits là si si le matriar avait de l'argent s'il était suffisamment c'est-à-dire si tout le concept était mis en place si on n'avait pas volé tout l'argent si le gars était bien il n'allait jamais partir chercher à faire une autre barrière ailleurs il devait aller où son chef lui a demandé de partir vous avez pensé à ça si tout allait bien dans ce pays là on allait poursuivre les gens avec les hélicoptères on n'allait pas il n'allait jamais tirer et s'il a tiré c'est parce qu'il a été mal formé et ce ne sera pas je ne pense pas que ce sera la dernière fois parce que quand on regarde les vidéos on regarde la violence quand on a battu sur les jeunes étudiants à Garoua à Bouillard au lycée de à l'université de Bouillard j'avais fait des vidéos j'en ai encore je peux encore ressortir mes postes je peux ressortir ces postes là que j'avais fait j'ai dit évitez d'être violent comme ça sur les filles et sur les enfants des gens ne tapez pas les gens comme ça vous arrêtez quelqu'un à mener traduisez-le en justice aujourd'hui quand la même population fait exactement ce que vous faites on voit comment mais comment je veux dire quand dans un pays une sénatrice agresse un policier et vous le laissez vous le laissez vous faites comme si vous n'avez pas vu parce que parce que ça vous arrange vous attendez à quoi ce qui arrive aux autres là peut bien vous arriver ça peut aussi m'arriver ça peut arriver à tout le monde c'est ça parce que pour vous dans vos têtes vous croyez que oui puisque nos parents je sais pas nos relations ils ont à magasiner tout ce que les autres ont travaillé et nous sommes bien assis là personne ne peut nous bouger d'ici il faut éviter celle-là elle chante même quoi celle-là elle écrit même quoi ah les bamleke là les mounkounchou mounchou ou bien je sais pas comment ils s'appellent mounchou c'est quoi 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 avec les grosses les crasseurs là les parents les porcs les machins là vous vous attaquez à tout même au symbole les plus respectés mais ça va pas changer ça parce que l'Afrique c'est pas seulement le pays bamleke l'Afrique c'est pas seulement le pays boulot l'Afrique c'est autre chose et ça n'appartient à personne aujourd'hui on va on mélange on se mélange partout si tout le monde était comme vous allez savoir ce qui allait se passer dans le monde allez savoir ce qui allait se passer dans le monde vous pouvez pas vous jouir de la mort d'un enfant de 3 ans tuer quand je dis même tuer je veux même pas dire tuer je veux pas dire assassiner c'est who has been murdered c'est ça le mot you cannot do this si vous ne pouvez pas comment je dis justifier l'injustifiable après vous allez dire oui parce qu'elles sont en Allemagne puis parce que ceci c'est là machin on va vous interdire vous n'allez plus entrer dans le pays ah mof midi il y a des gens qui disaient comme ça depuis ils sont même ouf ça ne nous dit rien ça ne nous dit rien du tout nous sommes une diaspora qui nous voulons voir le changement dans nos pays là où là où nos enfants sont les anglophones ne sont pas des cobayes voilà les anglophones sont des êtres humains à part entière et d'ailleurs même je ne parle plus de fédéralisme parce que j'ai vu depuis moi je me suis retirée de tout ça je m'occupe de la politique camerounaise je suis un agent de civile je suis activiste fasciste ça veut dire que tant qu'il y aura un cas comme ça vous allez m'entendre je vais sortir je vais sortir et c'est pour ça que j'en profite pour clore vous voyez je suis tellement énervée que je parle à haute voix moi qui ne sais même pas crier parce que je suis je suis énervée à un c'est-à-dire voir des femmes qui disent que la mère que Lisa Diaï est fautive parce qu'elle ne sait pas elle n'a pas obtempéré madame je vais vous dire mesdames vous savez un maîtrier ne sait pas si tu t'arrêtes ou tu ne t'arrêtes pas c'est ça le problème parce qu'il n'avait pas le droit il pouvait tirer sur les pneus il pouvait tirer en l'air qu'est-ce que vous voulez raconter vous voulez raconter quoi au juste vous voulez raconter quoi réfléchissez avant de parler vous comprenez nous vivons ici nous tous nous sommes en Europe est-ce que les choses comme ça peuvent se passer dans un pays européen ça ne peut pas les choses arrivent mais comme ça là que ça arrive et qu'on voit les femmes européennes faire des postes pour dire que c'est bien que c'est bien là je ne pense pas que ça n'a pas arrivé je n'ai pas encore lu si vous avez lu quelque part venez me dire ou une femme se lève voyant qu'une autre personne même pas une femme n'importe qui dans des situations comme ça encourage pour dire que c'est bon vous avez déjà vu ça non je n'ai pas encore vu sorry 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 bref c'était ça c'était ça changer le mode de recrutement le mode de formation parce que c'est aussi ça ça prouve ça prouve l'incompétence que j'écris tous les jours tous les jours un mismanagement et apprenez à dire même si elle était partie vous pouvez tout dire que c'est une situation de guerre mais je ne crois pas à tout ça parce que jusqu'à preuve de contrat quand vous l'avez arrêté vous ne nous avez pas montré directement s'il y avait quoi que ce soit on n'a rien vu on n'a rien vu et même si c'était ça est-ce que ça permettait à ce qu'on fauche la vie d'un enfant de 3 ans pour 500 je ne sais pas c'est 500 francs qui n'est même pas l'équivalent d'un euro mais dis donc arrêtez tout ça sorry bref mes amis on a beau cri notre petite notre chère petite Caroline c'est comme ça donc tout ce que je peux faire maintenant ou bien ce que nous pouvons faire maintenant c'est de prier pour que les choses comme ça ne puissent plus arriver même si on est sûr que ça va encore arriver parce que je suis quelqu'un de très très optimiste mais là je ne crois pas parce que c'est depuis des années que tous les jours c'est la même chose tous les jours vous voyez et voilà nous on a fait notre devoir j'ai dit ce que j'avais à dire si vous pouvez compléter donc envoyez-moi faites-moi des inbox ou bien des messages vous avez toutes mes coordonnées et qu'est-ce que je dois encore ajouter paix à l'âme de Caroline et puis bon au plaisir merci beaucoup au revoir merci merci merci